Nous allons pouvoir donc démarrer la présentation de manière à ce que vous puissiez en bénéficier. Nous avons bien fait d'attendre parce que maintenant nous sommes 70 personnes, 71 personnes, donc la période estivale, je pense qu'effectivement c'est plutôt très bien. Alors, eh bien, bonsoir, bienvenue donc pour cette présentation du mois d'août de BTC TBS, CryptoMoney, la bonne initiative. Eh bien, nous allons voir pourquoi dans les slides qui vont défiler. Donc, les crypto-monnaies sont appelées à remplacer la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, le Bitcoin s'inscrit comme une valeur refuge ainsi qu'une l'heure spéciale relative. Ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs de ceux qui sont habitués avec maintenant le fonctionnement du Bitcoin. Vous savez qu'il y a de plus en plus de sites sur le net qui vous permettent de faire des achats en Bitcoin directement. Le premier marché qui s'est ouvert au Bitcoin, ça a été le marché du luxe. Ce n'est pas un des moindres où des gens ont pu acheter des yachts et des voitures de sport uniquement directement en Bitcoin. Bien évidemment, maintenant, ça s'est démocratisé puisque vous avez à travers le monde nombre de sites qui permettent de réaliser vos achats en Bitcoin et bientôt dans d'autres crypto-monnaies puisque, comme vous pouvez vous le rendre compte, il y a l'Ethereum qui commence à prendre de la valeur, il y a le Bitcoin, mais puis il y en a bien d'autres qui sont véritablement des crypto-monnaies qui se développent. Donc vous voyez qu'on entend beaucoup d'informations qui sont quelquefois négatives par rapport aux crypto-monnaies, mais sachez qu'elles sont mises en place d'une manière judicieuse par ceux qui ont le monopole de la monnaie fiduciaire et qui contrôlent ce monopole de la monnaie fiduciaire. Il faut bien savoir que c'est quelque chose qui, au niveau de ces crypto-monnaies, au niveau de ce contrôle, est complètement en train de leur échapper et ce que je trouve très positif dans ces crypto-monnaies, c'est qu'en fait, elles redonnent le pouvoir au peuple et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous compreniez et en fait, plus nous serons nombreux à comprendre ça, plus l'information au niveau de la masse sera conséquente. Ce sera une information positive parce que pour moi, le fait que l'ensemble des individus de la planète reprennent le pouvoir sur l'argent, c'est véritablement une avancée extraordinaire. Et plus les crypto-monnaies auront d'importance et plus nous pourrons nous en servir, plus nous pourrons retrouver notre indépendance. Donc, il y a aujourd'hui des distributeurs de billets qui ont été mis en place sur le plan ferroviaire à travers la Suisse. Vous pouvez, si vous allez en Suisse, payer directement vos billets avec des bornes installées qui, sur vos téléphones, vous permettent de payer directement en crypto-monnaies. Il y a également des échangeurs qui sont mis en place dans différents pays du monde. Vous en avez bien évidemment en Suisse, mais vous en avez en France et vous en avez aujourd'hui dans plein d'autres pays. Il y en aura de plus en plus dans les mois et les années à venir. C'est bien évident que nous sommes encore aux prémices de cette nouvelle monnaie. Mais sachez qu'elle prend une ampleur considérable et que déjà une banque en bitcoin s'est ouverte en Autriche, mais qu'il y en a certainement d'autres à travers le monde que je ne connais pas. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui, véritablement, est de plus en plus en voie de développement. Donc, notre entreprise qui est Fort Group et qui s'installe en tant que précurseur dans des domaines d'activité divers et variés, s'est déjà inscrit dans le criptage et les transactions de ces nouvelles monnaies. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous proposer un partenariat commercial à travers un CryptoPack, qui est le produit du travail qu'effectue TBS dans, d'une part, le minage, c'est-à-dire la fabrication de ces crypto-monnaies, et d'autre part, la transaction des crypto-monnaies. Ce sont les deux moyens qui nous permettent de vous proposer, aujourd'hui, ce partenariat commercial. Ce partenariat commercial, nous le proposons à travers un CryptoPack qui s'appelle Wisdom. Et ce CryptoPack Wisdom est une proposition de partenariat commercial professionnel qui est créé pour générer des bénéfices qui sont absolument exceptionnels. Donc, ça, c'est véritablement la façon dont, à travers ces CryptoPack, nous pouvons établir des relations avec des partenaires commerciaux et ce qui nous permet de vous proposer ce business en tant que partenaire commercial. Alors, pour votre info, vous avez Natixi, Société Générale et BNP qui font partie des plus grandes institutions mondiales qui ont investi ni plus ni moins que 107 millions de dollars pour donc mettre à disposition d'une start-up qui s'appelle R3. Et cette start-up R3, elle a comme mission de pouvoir développer des applications commerciales donc de la technologie que l'on appelle blockchain. Cette technologie blockchain, je vous le rappelle qu'elle est née le jour où le Bitcoin a été créé de manière à pouvoir mémoriser toutes les fabrications de Bitcoin qui existent de manière à les rendre absolument indélébiles. Alors, non seulement le minage est rendu indélébile à travers la blockchain mais les transactions de Bitcoin sont rendues indélébiles à travers ces blockchains. C'est une technologie qui est tout à fait révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des grandes banques et des institutions les plus importantes au monde ont fait cette levée de fonds extraordinaire pour permettre à cette société new-yorkaise R3 de développer nombre d'applications à travers ces blockchains. Et puis, il y a donc des articles de la SEC, Security Exchange Service qui indique que Rothschild Investment Corporation a diversifié en monnaie cryptée à hauteur de 110 000 $, de 200 000 $, donc des fonds d'investissement en Bitcoin. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Mais il y a non aujourd'hui de sociétés qui sont des filiales bancaires que vous ignorez totalement, qui ont créé des investissements dans la monnaie Bitcoin, de manière à créer des fonds d'investissement. Donc, nous avons la connaissance de, effectivement, cette filiale de Rothschild. Mais sachez qu'il y en a bien d'autres aujourd'hui qui nous permettent de dire que de plus en plus de crypto-monnaies à travers le monde vont avoir un regain d'intérêt pour l'ensemble de ces sociétés qui sont des sociétés d'investissement et qui sont reliées à de grands organismes bancaires. Alors, comment accéder au CryptoPack Wisdom ? Eh bien, la première chose qui est impérative pour les nouveaux, c'est d'ouvrir votre espace personnel sécurisé BTC-TBS. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est ouvrir une plateforme de Bitcoin parce qu'elle va vous permettre, cette plateforme, d'envoyer vos euros et de pouvoir les transformer en son sein en crypto-monnaies. Ensuite, vous pourrez ajouter des fonds depuis votre espace personnel sécurisé BTC-TBS à l'aide de votre compte, donc de cette plateforme Bitcoin. La transaction se fera entre 1h et 3h, c'est assez rare. Il y a une alternative également par rapport à ces plateformes qui sont proposées telles que Upload, Zapo, Contément, il y en a d'autres, qui est une alternative intéressante, c'est d'utiliser CryptoForex.es. Les fonds arrivent directement sur votre espace personnel sécurisé BTC-TBS. Ça, c'est une... Alors, il n'y a aucun lien entre BTC-TBS et CryptoForex.es. Par contre, vous avez cette possibilité que votre argent arrive directement dans votre back-office sécurisé. Voilà simplement l'information. Il suffit que vous ayez accès aux communiqués du 17 juillet 2017, qui est récent, et qui vous expliquent ce fonctionnement. Il faut savoir que dans tout système qui existe sur le net, et dans vos systèmes bancaires même, qui existent, et qui vous permettent d'avoir accès à ce banking en ligne, eh bien, vous avez effectivement une cotisation, soit mensuelle, soit annuelle, à payer, parce que ça coûte des frais au niveau du fonctionnement. Ici, BTC-TBS, donc, à travers la compagnie qui est TBS, eh bien, vous accorde l'ensemble de cette accessibilité d'une manière totalement gratuite. Vous n'avez pas de droit d'entrée à payer, vous n'avez pas de cotisation annuelle à payer, et vous n'avez pas de frais de tenue de compte. Sachez que c'est un cadeau royal, parce que ce fonctionnement coûte, dans n'importe quel business, environ 1000 dollars par an. Donc, ici, ces 1000 dollars, eh bien, profitez-en pour les consacrer à l'achat d'un CryptoPack ou ils donnent. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je pense que vous êtes conscient que partout où vous irez, vous devrez payer des sommes relativement importantes tous les mois pour pouvoir avoir accès à votre espace personnel sécurisé. Donc, profitez-en. Alors, le CryptoPack wisdom 2000, eh bien, c'est une valeur d'achat qui est comprise avec un minimum de 2000 dollars et un maximum de 50 000 dollars. En effet, vous ne pourrez jamais aujourd'hui acheter un pack supérieur à 50 000 dollars. Sachez que c'est déjà pas mal, puisque vous allez pouvoir, à travers ce pack que vous allez acheter, recevoir un bénéfice mensuel qui sera de 30 %. Sur une durée de 11 mois, ce qui vous générera donc un bénéfice total de 330 %, qui est absolument colossal. Je ne vais pas m'étendre mon temps ce soir sur les gens qui ouvrent des commerces. Sachez qu'avec 2000 dollars, vous ne pouvez absolument ouvrir aucun commerce. Vous ne pouvez pas vous installer dans un business. Que 50 000 dollars n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Pour ouvrir un business, il vous faudra entre 30 000 et 200 000 dollars et que vous ne serez pas sûr d'avoir aucun bénéfice la première année, voire même la deuxième année. Que 90 % des gens qui s'installent déposent le bilan au bout de deux ans, ça veut dire que c'est une perte sèche et que souvent ils continuent à rembourser des prêts qu'ils ont contractés pour s'installer, que leur perte est non seulement le capital qu'ils avaient mis au point de départ, mais en plus les prêts qu'ils ont dû contracter pour pouvoir fonctionner. Et malheureusement, au bout de ces deux années, 90 % de ces entreprises disparaissent. Donc ici, vous avez une opportunité absolument extraordinaire. Donc, ce CryptoPack Wisdom, comment l'acquérir ? Eh bien, vous avez donc ce minimum qui est accessible avec, soit, si vous êtes déjà dans BTC QBS, eh bien, vous avez le solde qui est disponible dans votre espace personnel et donc à ce moment-là, vous pouvez acheter ce Wisdom 2000 ou si vous avez donc votre solde et que vous allez attendre de cumuler dans votre solde ces 2 000 dollars et qu'à ce moment-là, votre solde vous permettra donc de pouvoir accéder à ce Wisdom. Vous avez également la possibilité d'ajouter directement 2 000 dollars ou la différence en proportion de votre solde évitant, admettons que vous avez 700 dollars dans votre espace personnel, eh bien, vous pouvez rajouter 1 300 dollars de manière à avoir ces 2 000 dollars requis pour vous permettre d'accessibilité à ce pack Wisdom 2000. Donc, voilà les possibilités qui vous sont offertes concernant l'accessibilité à l'achat de ce pack. Alors, ce partenariat commercial, eh bien, il va effectivement vous apporter, comme je vous l'ai indiqué précédemment, des bénéfices mensuels. Ici, vous avez donc quelques exemples de bénéfices. Si vous achetez, par exemple, un CryptoPack à 2 000, eh bien, vous allez recevoir une recette mensuelle de 600 dollars et un bénéfice annuel de 6 600 dollars. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, 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 très. Si vous avez un CryptoPack qui est de 24 433 dollars, eh bien, vous allez avoir une recette mensuelle de 7 735 dollars, 90, soit un bénéfice annuel de 81 694 dollars, 90. Là, je voudrais attirer votre attention sur cet exemple. Où est le commerce qui va vous permettre, avec 24 453 dollars, de pouvoir générer 80 000 dollars de bénéfices annuels ? Ça, je vous défie de le trouver. Et là, ici, nous sommes dans un partenariat de business. C'est-à-dire que nous faisons, effectivement, du business au quotidien avec le savoir-faire dont a mis en place la compagnie dans le fait de créer ces crypto-monnaies et dans le fait d'avoir le savoir-faire de les trader. Eh bien, ça, je vous défie de trouver ça dans un business classique. Et puis, vous avez, effectivement, ce CryptoPack maximum, c'est 50 000 dollars, qui vous permet d'avoir cette recette mensuelle de 15 000 dollars, soit un bénéfice annuel de 100 000, 65 000 dollars. Et là, c'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, vous êtes ici dans une opportunité qui est réelle et qui va vous permettre, avec un minimum d'achat, de départ de fonds de commerce, eh bien, de pouvoir engendrer des bénéfices qui seront vraiment très, très, très importants. J'espère que vous en avez conscience, ou du moins, c'est véritablement ce que je vous souhaite. Il y a un nouveau CryptoPack où se donne 1 000 qui a été créé. Ce CryptoPack, bien évidemment, a une valeur de 1 000 d'achat, mais c'est compris également entre 1 000 et 50 000 dollars maximum. Voilà, vous ne pouvez pas y avoir accès, vous ne pouvez pas y avoir accès à plus que 50 000 dollars, ce qui est déjà très bien. Donc, ce CryptoPack, par contre, est disponible à l'achat seulement avec des fonds externes. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement acheter ce CryptoPack à 1 000, eh bien, il vous faudra amener 1 000 dollars de l'extérieur. Vous recevez une instruction sur votre internet dans ce menu qui est au niveau des dépôts. on vous explique que cette possibilité d'avoir accès à ce Pack est uniquement avec des fonds qui sont venus de l'extérieur. Son bénéfice mensuel est toujours de 30%, sa durée est toujours de 11 mois et son bénéfice total est toujours de 330%, comme vous l'avez vu dans les exemples précédents. Alors, une chose qui est intéressante ici, c'est de comprendre que la compagnie, bien sûr, d'argent, et sur les packs que vous avez achetés, est en mesure de vous donner ces 30%. Ça, c'est une norme. Par contre, elle a besoin de fonds externes pour ce qui est du domaine du minage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre également, c'est-à-dire que ça n'est pas antinomique, c'est tout à fait logique. Quand vous avez des clients dans un business, vous avez besoin effectivement que ces clients puissent continuer à générer des commandes, mais vous avez également besoin de nouveaux clients. Et là, en fait, les fonds externes sont amenés souvent par les nouveaux clients, mais peuvent être également amenés par les clients existants. En tout cas, sachez que nous avons donc cet équilibre qui se crée tout simplement entre l'argent qui est déjà présent et qui sert donc à acheter des crypto-packs, à générer des bénéfices et à pouvoir donc faire du trading avec. Et puis, vous avez également cet apport de fonds externes qui va permettre de créer le minage des crypto-magnés parce que quand l'argent est dans le trading, il ne peut plus servir en minage. Donc, comprenez bien que voilà la façon dont la compagnie fonctionne dans sa globalité, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour moi, qu'il y ait des apports d'argent extérieur régulièrement fait partie donc d'un système qui est tout à fait classique. Ensuite, nous avons un crypto-pack Speed 2.1. Donc, son prix des crypto-packs minimum est de 500 dollars et il va donc pouvoir s'échelonner entre 500 dollars et 991 dollars maximum. Par contre, ce crypto-pack, vous allez pouvoir en acheter autant jusqu'à avoir cumulé la somme de 50 000 dollars avec l'ensemble des crypto-packs que vous n'avez pu acheter qui seront des Speed 2.1 uniquement. Le crypto-pack, c'est donc 2.1, c'est-à-dire qu'il a un bénéfice journalier de 2,1% sur 70 jours au vrai, ce qui fait que sa rentabilité, son bénéfice global sur l'ensemble de 70 jours au vrai représente 147%. Vous voyez que c'est quelque chose qui est véritablement très intéressant également et que l'ensemble de ces possibilités dont vous allez pouvoir les avoir sur l'ensemble de ces crypto-packs et que les retraits se feront le premier année de chaque mois. Il faut savoir que ce crypto-pack est appelé à disparaître dans le courant de l'année 2007. C'est quelque chose qui ne sera pas fait pour durer mais pour le moment il existe toujours et il est bel et bien présent donc vous pouvez en bénéficier. Ça, la première partie de cette présentation est terminée c'est-à-dire que tout ce que je vous ai présenté là vous pouvez en tant que partenaire bénéficier de l'ensemble de ces possibilités de bien à travers l'achat de ces différents crypto-packs. Maintenant, il y a une autre possibilité et qui est véritablement très intéressante c'est le développement comme apporteur d'affaires. Parce que chez BTC et TBS vous avez deux options de partenariat vous êtes en premier lieu partenaire associé de l'entreprise avec tout ce que je viens de vous expliquer précédemment et vous êtes également dans cette deuxième possibilité d'être partenaire associé et apporteur d'affaires. Vous pouvez cumuler ces deux fonctions. À partir de ce moment-là pour l'ensemble des crypto-packs wisdom 2000 et 1000 si vous faites rentrer des gens vous percevrez une commission directe de 10% et également une commission de 5% de vos apporteurs d'affaires. Si vous avez des gens qui rentrent avec des crypto-packs plus 2.1 vous percevrez une commission directe de 7% et de 3% de vos apporteurs et ceci sur chaque achat des crypto-packs réalisés par l'ensemble de vos directs et de vos apporteurs d'affaires. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que imaginez que tous les mois vous en parliez à des personnes qui en fait ont envie de gagner de l'argent pour d'une part arrondir leur fin de mois ou d'autre part créer des revenus réels. Eh bien si vous rentrez ne serait-ce que 2-3 personnes par mois avec des achats de crypto-packs entre 1000 et 1000 dollars ça veut vous faire des taux de commission qui avoisent 500 à 1000 dollars. Donc c'est loin de négligeable comme vous pouvez l'imaginer et que en plus de ça quand ces mêmes personnes rachèteront des packs sur l'ensemble des rachats de packs vous toucherez également cette commission. En fait c'est le statut d'un commercial ni plus ni moins dans une entreprise qui a des clients qui commandent tous les mois et à chaque fois qu'ils commandent eh bien le commercial touche une commission. Là c'est exactement le même principe. Donc j'espère que ça vous l'avez bien compris c'est un business tout à fait qu'il y a de plus classique. Donc ici j'ai un résumé des tableaux de commission d'apporteur d'affaires. Donc l'apporteur d'affaires direct directs eh bien vous recevez donc au niveau des WDOM une commission de 10% et au niveau des SPIC 2.1 une commission de 7%. Vous recevez une commission parce que vous aidez vos directs et à partir de ce moment-là vous allez avoir sur les WDOM une commission de 5% et sur les SPIC 2.1 une commission de 3%. Donc vous voyez que très vite ça peut vous générer des revenus complémentaires qui peuvent être très importants et pour certains et certains d'entre vous eh bien des revenus principaux parce qu'il y en a parmi nous qui se sont consacrés exclusivement à développer ce business. Vous pouvez voir que dans l'aménagement de votre espace personnel sécurisé sur la première page donc vous avez plusieurs options pratiques et utiles qui apparaissent vous avez une formation présentant des crypto-packs actifs ainsi que le montant total des crypto-packs que vous avez acheté vous avez une information sur l'ensemble des retraits que vous avez effectués vous avez une information des gains des crypto-packs perçus cumulés depuis votre départ donc de votre entrée dans ce partenariat et puis vous avez également une information des commissions d'importeurs d'affaires perçues cumulées donc tout ceci vous l'avez en lecture directe et ça, ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes dans votre business donc ça c'est une chose qui a été apportée il y a maintenant un mois et demi et qui a été appréciée par bon nombre d'entre nous et je fais partie de ces questions-là parce que j'ai trouvé que véritablement c'était intéressant d'avoir cette lecture directe donc je vais vous faire un résumé de l'ensemble de ce que je vous ai expliqué quand vous rentrez et bien vous devez premièrement créer un espace personnel sécurisé BTC-TBS pour ce faire vous avez des vidéos tutoriels sur la page d'accueil de BTC-TBS vous devez ouvrir un compte en crypto-monnaie donc que ce soit Epo, Xapo, CoinPayment, Blockchain, CryptoCorex etc. il y en a plein d'autres à vous d'aller chercher celui qui va vous convenir le mieux c'est ce qui va vous permettre d'effectuer l'ensemble de votre action vous avez des vidéos tutoriels sur la page d'accueil également de BTC-TBS vous pouvez acheter en Bitcoin un CryptoPack Wisdom à 1000$ qui peut aller jusqu'à un maximum de 50 000$ soit d'acheter un CryptoPack Wisdom de 1000$ qui peut aller également jusqu'à un maximum de 50 000$ je vous rappelle que ce sont l'ensemble d'achats de CryptoPack qui ne pourront accéder 50 000$ et vous avez également possibilité d'acheter un CryptoPack de 2.1 qui va de 500$ à 999$ et ce jusqu'à concurrence bien évidemment de 50 000$ et ça vous pouvez voir également les vidéos tutoriels qui se trouvent sur votre page d'accueil dans votre espace dans BTC-TBS les CryptoPack Wisdom ont touché une durée de 11 mois les CryptoPack Speed 2.1 ont une durée de 70 jours le temps la rémunération est de 30% sur le montant de ce CryptoPack Wisdom actif le premier lundi du mois et bien ces CryptoPack sont payés il faut utiliser une durée de 30 jours calendaires à partir de la date d'achat pour que vous puissiez toucher les premiers bénéfices de 30% et puis les CryptoPack Speed 2.1 et bien eux c'est 2,1% par jour et ça ça vous fait effectivement les délais dès le premier jour ouvré les retraits donc en Bitcoin par l'intermédiaire de votre espace personnel BTC-TBS se font tous les premiers lundis du mois les CryptoPack Wisdom leur retrait est automatisé pour l'ensemble des CryptoPack actifs le retrait via l'onglet retrait se mettra en place les premiers lundis de chaque mois et là vous pourrez à travers cet onglet qui sera ouvert dans votre espace sécurisé BTC-TBS faire la demande du montant que vous souhaitez retirer voilà la manière dont l'ensemble de ce business présente donc vous pouvez également recommander ce partenariat commercial à toute personne physique et morale et bénéficier d'une commission d'apporteur d'affaires qui est 10% et 5% pour les wisdom et de 7% et 3% pour les speeds 2.1 si vous en pouvez me dire derrière c'est que j'ai une petite chat qui joue effectivement avec un ensemble de petits gris gris qui font des bruits ne vous étonnez pas ensuite votre CryptoPack wisdom arrive à maturité au terme des 11 mois vous aurez bénéficié 330% donc de bénéfices de son enfant initial votre CryptoPack Spice 2.1 arrive à maturité au terme des 70 jours ouvrés et là vous aurez bénéficié de 147% du montant initial donc de ce pack donc vous voyez que le business est véritablement superbement intéressant et qu'il est dans un marché qui est de plus en plus porteur parce que celui du victoire prend de plus en plus ampleur alors les services au niveau des partenaires associés et bien vous avez trois options vous avez par rapport à une aide que vous auriez besoin l'apporteur d'affaires qui vous a inscrit dans le business et ça rappelez-vous de vous adresser à lui parce qu'il est véritablement en mesure de pouvoir vous aider et puis s'il a besoin d'aide également et que vous avez besoin d'aide vous avez les questions fréquemment posées qui sont mises à jour régulièrement sur votre espace personnel BTC-TBS au niveau de la page d'accueil donc déjà rien qu'avec la personne qui vous a présenté le business et les questions fréquemment posées vous avez déjà 99% des réponses qui vous seront apportées ensuite si véritablement vous êtes dans le 1% de ce questionnement et bien le support de BTC-TBS est acceptable depuis votre espace personnel sécurisé dans le menu de gauche vous avez l'onglet qui est apparent qui s'appelle support le support est ouvert de 15h à 21h tous les jours ouvrés selon l'horaire de Madrid et de Paris en ce qui concerne les prix de l'horaire donc bien évidemment les jours ouvrés excluent les samedis dimanche et les jours fermés par contre en ce moment entre le 15 juillet et le 31 août et bien cet espace personnel est seulement ouvert les lundis mercredis et vendredis voilà donc les informations qui sont importantes à retenir pour vous et puis vous avez une chose qui est très importante puisque le PDG de le business de Ford Group est M. Pedro Ford et bien si vous voulez faire plus ample connaissance avec qui il est et avec la connaissance qu'il a du business en général et le visionnaire qu'il est par rapport à l'homme d'affaires averti et avec cette possibilité d'avoir une vision sur les changements qui sont en cours et qui sont je vous le rappelle aujourd'hui quotidien dans le monde du business et bien vous avez la possibilité donc de le découvrir à travers le site qui est www.seuilpedrofort.com slash fr l'homme d'affaires Pedro Ford parce que et bien c'est un monsieur de soixantaines d'années et qui depuis l'âge de 11 ans est bercé dans le business son père c'était un homme d'affaires quand il réalisait du business il l'emmenait déjà avec lui il y a eu bien évidemment après tout un enseignement sur le plan commercial et sur le plan financier à travers l'université espagnole et ensuite il a été donc à la tête d'un système de directoire d'une des plus grosses banques au monde pendant 23 années donc vous voyez qu'en matière de business c'est quelqu'un qui peut avoir non seulement des visions intéressantes à partager mais une solide expérience c'est la raison pour laquelle il est très intéressant d'aller régulièrement visiter ce site parce que il partage avec vous non seulement ses expériences mais sa vision et effectivement les obligations qu'a le monde qui est en pleine mutation aujourd'hui de devoir s'adapter d'une manière beaucoup plus rapide que ça l'était avant et il a effectivement cette préscience donc c'est un précurseur dans le domaine de business et c'est la raison pour laquelle il est très intéressant de pouvoir vous familiariser avec l'ensemble de ces visions voilà j'en ai terminé donc avec cette présentation de BTC-TBS excellente initiative de partenariat j'espère que vous aurez compris pourquoi en écoutant l'ensemble de ces informations pour ma part je vous rappelle que le 16 août il n'y aura pas de présentation mais que la semaine prochaine je vous donne rendez-vous à la même heure donc sur ce même lieu qu'est cette salle de manière à vous présenter à nouveau cette opportunité de partenariat commercial de BTC-TBS je vous remercie d'avoir participé donc à l'ensemble de cette présentation je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée donc dans ce merveilleux mois d'août et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à la même heure ciao 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 Sous-titrage FR ?